Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Parce qu'il y a des gens qui vont vous découvrir, il y a tous les collapsologues qui vous connaissent et qui vont être contents de vous voir, mais aussi ceux qui ne vous connaissent pas, y compris des jeunes générations. Je m'appelle Yves Cochet, je suis né en Bretagne aux 70 ans et j'ai un parcours, disons, d'universitaire pendant à peu près une vingtaine d'années. Puis je suis entré en politique et là aussi pendant 25 ans, j'ai fait de la politique professionnelle, au Parlement européen, au Parlement français ou au gouvernement. Et maintenant je suis retraité, mais d'autant plus actif, puisque je m'occupe d'associations et notamment l'Institut Momentum, où nous sommes aujourd'hui pour étudier l'avenir du monde, on peut dire, et de l'humanité, et notamment sous l'angle de la collapsologie, c'est-à-dire de l'effondrement probable et futur. Est-ce que vous, justement, vous pouvez décrire ce qu'est un effondrement, comme vous l'avez fait dans la préface, enfin dans une de vos citations du livre de Pablo et Raphaël, mais est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est un effondrement ? Oui, un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Donc c'est ce qu'on appelle des États effondrés. Actuellement, par exemple, on peut dire que la Libye ou le Nigeria ou le Zimbabwe sont des États un peu effondrés, mais là il s'agit d'un effondrement global, et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale, c'est un effondrement qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout avec les protections et services de base dont je parlais. Dans une tribune pour Libération que vous avez rédigée, vous nous disiez, je vous cite, « J'estime au contraire que les 33 prochaines années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l'honnêteté est de risquer un calendrier approximatif. » Ce à quoi vous ajoutez la décroissance et notre destin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, d'après vous, tout est écrit ? Et deuxième question, à quoi devons-nous nous attendre ? Alors, en effet, la plupart des futurologues ou des analystes, des journalistes, des penseurs, se disent, bon, le futur est très ouvert, selon ce que nous, humanité, nous, Prévident de la République, nous, économistes, nous, chefs d'entreprise, nous, société civile, on va décider. Oui et non, mais surtout non. En fait, quand on regarde d'un point de vue matérialiste, ce qu'on peut appeler la raréfaction des matières premières et les déplétions de l'énergie, l'énergie, c'est essentiellement des énergies fossiles, pour 85% du monde, eh bien, ceci ne peut plus durer pendant très longtemps. Donc, c'est une question d'années ou de décennies. Alors, c'est sur cette base d'un constat de la difficulté des écosystèmes, de la dégradation de la Terre, il y a, bien entendu, des règlements climatiques au premier rang, mais il y a aussi la perte de biodiversité, enfin, tout ce qui fait du mal à Gaïa, comme on pense Gaïa, en tant que Terre globale, en tant que système Terre, eh bien, tout ça ne peut plus durer très longtemps. Et donc, j'estime, en effet, que l'effondrement global dont je parlais est proche. Alors, dans cet article, j'ai essayé de dire un peu le calendrier pour montrer que ça n'est pas demain, c'est demain matin. Bon, en gros, l'effondrement au sens, je l'entends, c'est dans les années 20, donc entre 2020 et 2030, à cinq années près, bien entendu. Je ne suis pas Madame Soleil, ni Nostradamus. Puis après, il y aura peut-être une période de survie difficile, et notamment du point de vue matériel et du point de vue psychologique, j'insiste beaucoup là-dessus, car il y aura sans doute des événements dramatiques au point de vue humain. Je ne veux pas en dire plus, mais on en a connu au XXe siècle, au moins deux grands. Et donc, ces événements dramatiques feront qu'une des principales préoccupations des humains qui survivront dans les derniers 30, 35, 40, 45, donc dans une vingtaine d'années, ce sera, comme disait le Christ, peut-être il y a plus de 2000 ans, de s'aimer les uns les autres. Car en effet, la déploration de ce passé terrible qu'on aura vécu fera que, bien sûr, il faudra survivre au jour le jour, trouver de l'eau fraîche, trouver de la nourriture saine, trouver un peu d'énergie, des abris, etc. Mais surtout, essayer de ne pas tomber dans la barbarie, et c'est ça ma principale préoccupation. Alors, ensuite, peut-être que vers les années 50, dans 33 ans, ou 34, 35, je ne suis pas, à quelques années près, eh bien, il y aura une période de renaissance, on peut dire, avec de la culture et une civilisation authentiquement humaine. Est-ce qu'on a encore le temps d'éviter un effondrement ? Alors, d'après moi, non. C'est cette idée que, oh, ben, les marchés, la démocratie, l'inventivité humaine, les nouvelles technologies, les progrès de la science, vont faire que, non, on va s'en tirer comme d'habitude parce que l'humanité s'en est toujours tirée. C'est une espèce de paresse de la pensée qui laisse croire à nos contemporains, quelle que soit, encore une fois, sa situation dans la planète, sa situation à la fois sociale et géographique, que l'on va pouvoir s'en tirer. Je pense que cette fois-ci, non, c'est une période extrêmement spéciale dans l'histoire de l'humanité, en fait, comme on n'aura jamais vécu depuis 50 000 ans. Et donc, cette période fait que l'effondrement, pour des raisons thermodynamiques, matérialistes, écologiques, que j'ai dites, est maintenant inévitable, il est trop tard pour pouvoir l'éviter. Alors, il n'est jamais trop tard, c'est pour ça que j'agis à la fois politiquement, syndicalement, associativement, intellectuellement, pour que ça soit amoindri. Et donc, l'orientation principale, ça peut paraître affreux, mais c'est ça, c'est minimiser le nombre de morts, faire que les gens souffrent le moins possible. mais le fait qu'il y ait souffrance et effondrement est maintenant inévitable. Vous êtes conscient de ça depuis quand ? Oh, je dirais depuis une quinzaine d'années, depuis que, non pas depuis que je suis élu, puisque j'étais élu encore il y a deux ans, là, mais depuis 2002, 2003, notamment en 2002 où il y a eu ce qu'on a appelé le sommet de la terre à Johannesburg, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il y avait M. Chirac qui était à l'époque président de la République française et qui avait dit « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est-à-dire une phrase qui lui avait été soufflée par Nicolas Hulot. Eh bien, ça continue de plus en plus. C'est-à-dire, le déni de ces perspectives d'effondrement est tout à fait patent encore maintenant. Et donc, je pense que, par ailleurs, la dégradation objective du système terre, des écosystèmes, du climat, de la biodiversité est telle qu'il est trop tard, encore une fois, pour éviter. Mais on peut minimiser les dommages. Ok. Vous avez été ministre, donc vous avez côtoyé le personnel politique. On peut constater aujourd'hui un aveuglement et un déni, une obsession pour la croissance, pour le retour de la croissance. Quel est votre regard et comment expliquez-vous ce déni de la classe politique et que faites-vous pour les mobiliser, les sensibiliser ? Alors, pour sensibiliser tout le monde, c'est bien la classe politique, mes amis chez les écolos, le grand public, il faut essayer de dire la vérité telle que je la ressens et telle que je l'ai étudiée à travers des publications, des conférences, des livres, des séminaires dans cet institut. Et donc, ça n'est pas essayer de vendre de l'eau tiède en disant vous inquiétez pas, bonnes gens, dormez sur vos dos oreilles, on va finir par résoudre les problèmes. C'est pas du tout ça. C'est non, on ne résoudra pas tous les problèmes, on pourra en résoudre un petit peu, mais ça n'évitera pas, comme je l'ai dit, un certain type d'effondrement quand même assez atroce. Alors, ce déni vient du fait que la plupart des gens, que ce soit le grand public, que ce soit nos frères et nos sœurs chinoises, que ce soit le personnel politique que je connais bien, il y a quand même plus de 20 ans en tant que politique professionnelle à l'échelon national ou international au Parlement européen, eh bien, ils ne croient pas que ça peut arriver, parce qu'ils ont cette espèce de mythe, de croyance, de croyance religieuse dans le progrès, dans le marché, dans la science, dans la technologie et dans la créativité humaine. Donc, ils sont sincères lorsqu'ils disent « Non, on va y arriver, on va faire un petit peu de développement durable et de transition énergétique et écologique comme la loi de Ségolène Royal, la loi de 2015. » Alors, ça ne marchera pas du tout. C'est une loi qui est, j'allais dire, morte-née parce que, avant même qu'elle soit mise en œuvre, eh bien, il y a des tares, on peut dire, intrinsèques dans cette loi. Mais, ils sont sincères. Ils ne peuvent pas penser que quelque chose d'aussi atroce que l'effondrement puisse arriver. et c'est normal. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais plus loin, c'est pour ça que l'effondrement va arriver parce que le déni est général. Il n'y a que 1% des gens comme moi, comme vous, comme peut-être quelques-uns ici qui y croient. Et pourquoi on ne peut pas y croire ? Eh bien, parce que c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelait un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire, l'appareil cognitif humain depuis l'aube de l'humanité par l'évolution, l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. On a affronté des catastrophes, des guerres depuis des milliers d'années, mais des catastrophes où c'est la survie de l'espèce en tant que telle qui est en jeu, on n'est pas équipé, on n'a pas les neurones branchés pour ça. Donc c'est un phénomène qui est inacceptable pour l'autre esprit et c'est pour ça d'ailleurs que ça va arriver. Parce que jamais on n'arrivera collectivement, politiquement, globalement, à l'échelon de tous les États-nations, à prendre des mesures suffisantes à la hauteur de cette catastrophe. Jamais. On n'y arrivera pas. On est incapable de le faire parce que ça supposerait par exemple de diviser par 10 le PIB de la France en deux ans. et bien aucune personne que ça soit les plus humbles parmi les plus humbles que ça soit M. Macron ou d'autres n'acceptera ça. Et donc ça nous tombera sur le nez alors que les éléments objectifs de cette catastrophe sont déjà là présents sous nos yeux. C'est vraiment une tragédie grecque cette histoire. Exactement. Les tragédies c'est lorsqu'il y a non pas un bien contre un mal ça fait tragique comique mais la tragédie c'est un mal contre un autre mal. Donc il y a un mal qui est l'aveuglement et l'autre mal c'est qu'on a beau faire de l'information comme vous le faites comme je le fais comme quelques disons décroissants le font tout le monde n'ira que ça arrive avant qu'on en prenne vraiment la mesure c'est à dire lorsqu'il y aura beaucoup de personnes qui souffriront je pense même que c'est à ce moment là c'est une parole de Jacques Lacan qui fut un grand psychanalyste dans les années 50-60 qui disait on lui posait la question mais qu'est-ce que c'est que le réel et il disait le réel c'est quand on en prend plein la gueule et bien à ce moment là quand monsieur Macron quand monsieur Trump quand madame May quand madame Merkel et quand d'autres en prennent plein la gueule dans leur chair pas dans leur esprit on a beau leur parler ou lire des rapports ça c'est rien du tout mais dans leur chair lorsque eux-mêmes ou leur famille ou leurs proches souffriront pour de vrai c'est pas simplement ah ben j'ai lu un rapport qui est alarmiste non non pour de vrai lorsqu'on dira est-ce que j'aurai encore de l'eau potable demain matin alors là on dira ah oui tiens il fallait y penser avant trop tard vous êtes résigné ? pas du tout si j'étais résigné je ne ferais plus de politique je ne ferais plus de militantisme associatif je ne ferais plus de conférences de livres de séminaires etc pas du tout j'essaye mais encore une fois non pas d'éviter l'effondrement mais de faire qu'il soit si on peut être aussi paradoxal le moins catastrophique possible donc on peut si on passe de de 10% de souffrance à 9% de souffrance et bien on aura accompli son devoir d'accord vous avez été ministre de l'environnement entre 2001 et 2002 qu'est-ce que peut faire un ministre de l'environnement aujourd'hui en 2017 pour amoindrir les dommages de l'effondrement qu'est-ce que peut faire Nicolas Hulot aujourd'hui en 2017 alors actuellement comme moi quand j'y étais aux affaires donc entre 2001 et 2002 avec Jospin moi j'en parlais à Jospin déjà de ces trucs-là de la décroissance et de la catastrophe écologique lui n'était pas du tout écolo c'est un grand homme d'état mais ce qui l'intéressait ce qui était important comme monsieur Macron maintenant c'est bon bah c'est les relations internationales l'économie éventuellement un peu le social mais voilà les affaires les affaires les affaires et bien non l'écologique il ne comprenait pas du tout que ça soit un problème politique et donc je pense qu'un ministre de l'environnement peut très peu et moi j'ai fait très peu de choses bon d'une part ça n'a duré qu'un an donc c'est évidemment pas beaucoup de temps mais même on est seul parmi là c'était avec des copains socialistes ou communistes mais ça serait des mecs de droite peu importe c'est pas une histoire de droite et de gauche ils comprennent rien les uns comme les autres ils comprennent pas donc on peut faire des tout petites améliorations ici ou là par exemple introduire en effet le bio dans les cantines municipales on peut dire il faudrait manger moins de viande alors bon actuellement on en parle un petit peu mais ça prend des décennies et c'est pas du tout à la mesure ce qu'il faut avoir en tête c'est la grande histoire la grande vision le panorama complet alors on fait des bricoles des détails qui sont des petites fluctuations de l'histoire qui ne regardez d'ailleurs la COP23 comme la COP22 comme la COP21 de Paris tout ça tout ça c'est rien du tout pendant ce temps là les gaz à effet de serre continuent à augmenter à la fois en volume d'émission et en concentration donc tout ça n'est rien et par contre les gens croient que c'est quelque chose mais non ou bien on fait les choses vraiment à la mesure de ce qu'il faut faire ou bien alors c'est dérisoire est-ce qu'il nous faudrait un collectif de dictateurs éclairés dans le monde entier pour prendre les décisions drastiques ? alors évidemment on peut dire mais alors peut-être que l'écofascisme une dictature verte permettrait de non parce qu'on ne peut rien faire contre la population et que ce soit les décideurs qui croient à leur religion croissanciste plus de croissance et on va tout résoudre aussi bien le trou de la sécu que les problèmes d'environnement que ce soit la population en France mais aussi bien en Russie en Chine aux Etats-Unis en Afrique partout ce qu'ils veulent c'est plus de confort plus de choses et plus de tout et donc tout ceci est une vaste comment dire illusion mais les illusions finiront par s'écrouler devant la réalité catastrophique qui nous attend alors catastrophique ça ne veut pas dire que ça sera spectaculaire au sens hollywoodien du terme mais ce que j'appelle quand même l'effondrement contrairement à ce que pensent certains de mes amis il n'est pas encore arrivé là on a le début des prémices du commencement de quelque chose mais lorsque les 2 degrés et plus de température en moyenne seront dépassés lorsque la mer les océans auront monté en moyenne de plus d'un mètre ou deux lorsque il n'y aura plus d'insectes ou pas puisqu'on nous a appris récemment que 80% des populations d'insectes ont disparu en Europe depuis 30 ans lorsque ça sera 99% l'agriculture sera en très mauvaise position il n'y aura plus de pollinisateurs alors là ça sera vraiment sérieux et là on se posera des questions trop tard mais on agira parce que bien sûr il y aura un sursaut survivaliste de l'humanité si vous aviez un message admettons qu'Emmanuel Macron tombe sur cette vidéo quel message auriez-vous à lui donner sur les questions d'effondrement s'occuper tout de suite de sortir du nucléaire et des énergies fossiles non pas en 30 ans mais en 3 ans c'est possible mais évidemment c'est possible techniquement mais évidemment au prix de conditions de vie très différentes de celles dont on joue actuellement en France qui sont l'exubérance l'exubérance des objets la surconsommation la dépense énergétique sans compter tout ça est une pure illusion donc il faut tout de suite passer à ce qu'on peut appeler comme dit notre ami Pierre Rabhi disons la simplicité elle sera plus volontaire elle sera un petit peu plus collective mais une simplicité une sobriété j'espère dans la joie et en conservant la culture donc ne pas tomber dans la barbarie et quel message vous auriez pour Nicolas Hulot pour Nicolas Hulot et bien continue et au moment où tu verras que ce que tu fais est illusoire et bien fais un très grand discours pour nous dire pourquoi tu démissionnes et pourquoi il est temps que la société civile notamment à l'échelon local par exemple à Notre-Dame-des-Landes comme nos amis les zadistes qui sont on peut dire les précurseurs de ce qu'il faut faire en France ou bien les gens qui luttent ici près de Paris là au triangle de Gones contre le projet d'Europa City c'est donc localement en faisant de la permaculture en étant toujours collectif jamais individuellement qu'on peut reconstruire des sociétés plus résilientes plus résistantes à cet effondrement qui arrive pourquoi les médias ne parlent pas d'effondrement ? les médias pour la plupart sont aux mains des grandes puissances disons financières et donc ils n'ont aucun intérêt à parler d'effondrement en plus ça va ça ne fait aucun aucun auditoire ça ne fait au point de vue disons des téléspectateurs ou des gens qui écoutent la radio ou même qui lisent les journaux personne n'en envise à entendre ça ce ne sont pas des bonnes nouvelles mais alors on dit oui mais quand même les médias ils annoncent les trains qui sont en retard et puis quand ça ne va pas pour le PIB oui des petites mauvaises nouvelles mais la grande mauvaise nouvelle il faut diviser par 10 le PIB de la France et se serrer la ceinture notamment les plus riches les plus capitalistes les 10 ou 5% de la population qui jouissent de tout mais personne ne dira ça personne ça n'intéresse personne ça ressemble à un discours marxiste ah non le discours marxiste c'était il faut continuer à développer les forces productives c'est à dire encore à exploiter la nature mais il faut partager il faut redistribuer et le marxisme c'était essentiellement comment faire la redistribution c'est par la lutte des classes par la lutte syndicale nos 5% d'augmentation augmenter le pouvoir d'achat mais augmenter encore la production pour que tout le monde puisse avoir une bagnole tout le monde un poste de télé un écran plat une vidéo que ça ça c'est impossible et bien donc non maintenant il s'agit de d'être beaucoup plus sombre en gros divisé par 10 c'est pas par 4 ou 2 non non c'est divisé par 10 en quelques années et ça se fera le problème c'est qu'on le veuille ou non j'eus espéré que ça se ferait de manière volontaire ça va se faire hélas de manière disons subie mais France Télévisions Arte ils ne sont pas aux mains des grands pouvoirs industriels et pourtant ils ne parlent pas d'effondrement ils en parlent très peu parce que les dirigeants de France Télévisions et les journalistes de France Télévisions et la plupart des dirigeants économiques médiatiques sportifs culturels tout ce que vous voulez ils ne croient pas à l'effondrement ils n'en parlent pas parce qu'ils disent on ne va pas même raconter de l'histoire auxquelles on ne croit pas donc pour conclusion c'est le fait de ne pas croire à l'effondrement qui va faire qu'il va arriver hélas mais l'espoir est là si on lutte notamment de manière collective et localement et bien peut-être sera-t-il moins cruel comment vous faites-vous personnellement au quotidien pour vivre avec cette idée d'effondrement et bien comme je suis blindé et puis qu'il est probable vu mon âge avancé que je ne le vive pas réellement j'arrive à avoir une sorte de non pas de détachement car je suis assez compassionnel avec nos frères et nos soeurs mais disons de stabilité neuropsychiatrique qui fait que j'essaye de m'en tirer mais je comprends que des jeunes des gens qui ont moins de 50 ans et bien soient et qui ont compris que ça va arriver puissent être assez inquiets car contrairement à ce qu'on appelait jadis l'ascenseur social demain sera meilleur qu'aujourd'hui ben non demain sera hélas plus triste qu'aujourd'hui mais espérons que la vie continue quelle place prend la notion d'effondrement au sein de l'écologie politique du mouvement des verts que vous connaissez il semble que ça soit encore un sujet tabou oui même chez les verts je suis à ELV moi depuis toujours j'ai même créé voilà 40 ans mais non c'est un sujet tabou ils sont en gros sur le développement durable prendre à toutes les niaiseries habituelles quelques éoliennes quelques photovoltaïques et on va y arriver non tout ça tout ça n'est pas bon ça n'est pas bon